salut c'est déjà on se retrouve aujourd'hui pour la présentation test d'un autre produit envoyé par la boutique banggood il s'agit de la montre eilu ls01 soit la xiaomi youpin voilà c'est les marques opératives de chez xiaomi qu'on retrouve à 25 euros je crois dans les alentours je crois mais de 25 euros des fois ça peut être 22 26 chez banggood montre assez similaire à celle qu'on a testé je vais la sortir d'ailleurs la humidiji watch la sortir de là comme ça on va pouvoir regarder juste un petit peu en termes de gabarit et tout voilà humidiji était et fait le double du prix mais elle avait d'autres options aussi voilà donc nous on va se regarder la xiaomi et je vous ferai comme ça en même temps un petit comparatif des deux donc cette xiaomi elle nous propose un écran de 1,3 pouces c'est du lcd tft en 240 par 240 elle est également ip68 aussi voilà j'ai filmé un petit peu sous l'eau on a le châssis par contre lui me paraît plastique ça me paraît plastique le châssis comparé à la non ça a l'air pareil je sais pas ça fait un peu sensation de plastique ça aurait peut-être de l'alu ils le disent pas d'ailleurs avec ici un bouton ici de commande et qui va le servir pour l'allumer et l'éteindre tout simplement vous faire des retours dans les menus voilà donc l'appli ce sera avec elu sport on va faire le tour juste après elle aura la fréquence cardiaque le pédomètre le gps qui affiche sur l'application avec le gps du téléphone voilà qui va vous afficher votre parcours et tout sur le sur le téléphone neuf mode sport un bluetooth 4.2 210 mAh de batterie avec une donnée de vie de tenue de batterie de 14 jours et un poids de 34 grammes pour cette montre après on aura le chargeur même principe ici magnétique simplement on pourra aussi sortir grâce aux petites gâchettes ici le bracelet voilà et on a tous nos capteurs ici dessous avec la marque elu la norme ce voilà la différence un peu avec la humidité sinon après franchement ça reste ça reste similaire bon le firmware c'est pareil on peut le voir ici sauf qu'ici on aura l'oxygène dans le sang en plus c'est la tension artérielle sinon après on a le contrôle de la musique l'alarme se détendront là ici aussi l'alarme voilà on a les options en plus de l'oxygène dans le sang et la tension artérielle sur la sur la humidigi tout simplement donc une fois qu'on a fait ça on va aller après sur notre téléphone hop je vais enlever toutes mes notifs qui traînent ici là hop ici c'est sur le find x donc on va télécharger l'application elu après ça se passe comme avec la humidigi on va dans bluetooth d'abord du téléphone on va aller rechercher la montre elu on fait la pairage en bluetooth et après on télécharge donc l'application elu sport et en voilà elle est activée elle est détectée il me dit qu'il me reste 55% ici d'autonomie sur la montre ça fait une semaine que je utilise franchement bien sept jours la 55% moitié de la batterie facile donc après l'inverse de la humidigi c'est qu'on aura les paramètres par contre en anglais sur l'application ça c'est un petit peu dommage donc on y retrouve ici la page principale avec le nombre de pas etc normalement si je remonte dans les autres jours ici hop j'avais fait un peu d'activité donc ici on date du 28 avril voilà il va me dire le nombre de pas de calories la distance parcourue etc etc avec la petite courbe et tout l'appareil ensuite il va nous montrer le rythme cardiaque ensuite le mode sport normalement j'avais fait un tracé alors vous c'est qu'il va me le ressortir j'ai fait l'autre jour un tracé donc il marche avec google maps il me dit que la montre est connectée on va le retrouver peut-être par là après ça ça va être pour les applications donc on pourra pas on va poser la question répondre avec la montre mais on aura la notification d'appel bien sûr la montre après on aura toutes nos notifications de messages voilà on peut mettre facebook instagram messenger whatsapp skype etc on pourra mettre des alarmes et tout après ça va être comme sur la humidigie ça va être pareil le google après dans les applis les sitting le profil personnel vous mettrez votre poids etc etc les enregistrements il n'y a rien ici et le set target ah voilà ça c'est quand je suis parti je crois courir complète non ça c'est vous allez définir en fait voilà votre votre objectif le nombre de pas le nombre de kilomètres etc donc ça c'est plutôt pas mal donc ici dans le mode sport voilà si je lance le mode sport hop là ici sur la montre il va se il va se mettre aussi hop là si vous voulez je reçois les notifications en même temps ici sur la montre donc là il s'est lancé ici il faudra que je le mette au poignet le rythme cardiaque etc les kilomètres parcourus il va me faire tout le détail ici en instantané sur la montre il faudra que je voie d'ailleurs hop on va couper ça confirme il va falloir que je voie s'il a gardé ici sur la montre ce que j'ai fait en fait sport record run 35 minutes ah oui ça c'est l'autre jour là 11h20 run 35 minutes 110 steps 0,10 kilomètres 7 calories 92 battements par minute 35 minutes ah voilà il est enregistré ici en fait dans dans sport record voilà ce que j'avais enregistré avant sur le sur l'application et après sur le téléphone avec Ailu Sport ici avec MAPS il va vous localiser directement etc donc ça voilà après voilà on a fait le tour de l'application c'est vraiment pareil que sur la la Humidigi pratiquement à part que dommage que ce soit un petit peu en anglais après ça va être tous les paramétrages les fonctions supplémentaires donc pour être notifié des appels des messages l'alarme le stand up remand pour vous dire des fois de vous lever la fréquence cardiaque qui va être prise automatiquement j'ai mis en mode auto le mode sport Race to Wake ça va être pour lever la montre et allumer le mode ne pas déranger et le contrôle de la musique voilà allez on aura fait le tour c'est vraiment vraiment rapide après sur le poignet ça donne après le même effet que sur hop qu'avec la la Humidigi voilà sauf que elle on aura des paramètres en moins donc ici on a les modes sport sur la montre donc on aura le mode marcher le mode courir le mode vélo le mode randonnée la montagne le mode sport le mode sprint le mode sur tapis non je ne veux pas faire ça le mode sur tapis de sport etc ça c'est pas mal le capteur ici hop de fréquence cardiaque hop si je le mets sur le poignet il va détecter automatiquement ma fréquence cardiaque voilà elle est en train de monter 66 battements 67 hop tout simplement et après on aura le mode relax on va se relaxer une minute ça va être comme sur le s'il vous plaît calmez-vous comme sur la Humidigi il va vous dire inspirez voilà expirez inhale exhale voilà ça c'est des petits plus si ça vous intéresse et après on a les mêmes fonctions on glisse vers le bas ici voilà ici j'ai toutes mes notifications du téléphone facebook et tout on peut fermer tout donc là il n'y a plus de notifs sur la partie gauche on aura le mode poignet pas dérangé chercher mon téléphone et la fréquence cardiaque automatique sur la partie droite on aura les paramètres la luminosité à propos éteindre reset et en glissant vers le haut on aura les détails des calories des kilomètres etc voilà allez c'était juste une petite présentation test de cette montre Elu LS01 qui pour 25 euros fait le taf voilà si on ne veut pas toutes les options qu'il y a sur la Humidigi voilà après c'est vraiment kiff kiff c'est le même c'est le même principe les deux montres avec plus d'options sur la Humidigi voilà allez je vous mets les petits liens d'achat dans la description de la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à faire vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine tchuss t'att Kamal t'attout 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 m'a a t'attout et t'attout ted m'a t'attout t'attout si t'attout t'attout et ня